Le voyage de Liu Weylong a commencé en Iran le 17 janvier, juste avant que l'épidémie de Covid-19 ne se déclenche à travers la Chine. Il ne s'attendait pas à ce que l'épidémie se propage si rapidement à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'Iran est le pays le plus touché du Moyen-Orient. Alors que le virus s'est vissé dans le pays, Liu, l'une des rares personnes portant un masque dans la rue, a commencé à être traité de façon différente. Quand je suis arrivé en Iran, les gens m'ont accueilli de manière amicale, tout en m'appelant « Chine » en persan. Après la propagation du coronavirus en Chine, ils étaient toujours gentils avec moi et personne ne m'appelait « virus ». Cependant, dès que l'épidémie a commencé à se répandre en Iran, j'ai trouvé que les Iraniens se méfiaient de moi, dans la mesure où la population locale m'a demandé si j'étais porteur du virus. Quand j'achetais des billets de bus, les gens me demandaient si j'avais le virus, et certaines personnes dans la rue m'appelaient « Corona, Corona ». Après avoir été bloqué pendant une semaine dans le sud de l'Iran, l'ambassade de Chine lui a dit qu'il était sur la liste d'attente pour un vol charter à destination de la Chine. Le 9 mars, avec 160 ressortissants chinois, Liu est monté à bord d'un avion à Téhéran et est rentré chez lui. Comme la Chine a pris de fortes mesures en matière de protection et de défense, de nombreux Chinois chèques sont rentrés pour éviter l'épidémie ailleurs car tout le monde souhaite vivre une vie saine. Maintenant qu'il est revenu chez lui, Liu est soumis à une période de quarantaine de 14 jours dans un hôtel de Changsha, une ville située dans la partie centrale de la Chine. Alors que tout commence à revenir à la normale, Liu se souvient de son long voyage de retour en répétant la phrase qu'il a le plus entendue « Bienvenue à la maison ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !